Quand on parle de la définition du stress, finalement, au-delà de la définition physiologique, il y a aussi la définition qui a été retenue par les partenaires sociaux, qui consiste à dire finalement que le stress est un état que ressent un individu face à une situation de travail, une situation donnée, dans laquelle il a le sentiment qu'il y a un déséquilibre entre les contraintes de la situation de travail auxquelles il doit faire face et les ressources dont il dispose finalement pour répondre à ces contraintes. Et donc, quand il y a un déséquilibre, l'individu peut être en situation de stress. Et ce stress va impacter sa performance, son bien-être, et peut générer des symptômes et des impacts sur sa santé physique et psychologique. On peut aussi s'arrêter un peu, pour comprendre le stress, sur la définition qu'en font Lazarus et Folkman. C'est un modèle qui est assez reconnu et qui vient parler de la double évaluation. C'est-à-dire que tout individu, dans son quotidien, professionnel ou personnel, peut être confronté à tout type de situation. Il y a d'emblée deux évaluations dans ces situations-là qui s'opèrent. La première qui consiste à dire, est-ce que finalement, dans la situation dans laquelle je me trouve, je suis menacée ? On peut entendre finalement la menace comme une situation justement de déséquilibre, où il y a plus de contraintes que de ressources. Ça, c'est la première évaluation. Soit je ne suis pas confronté à une situation menaçante, auquel cas il n'y a pas de stress, soit je suis confronté à une situation qui est perçue comme étant menaçante, et auquel cas je vais s'opérer une deuxième évaluation. La deuxième évaluation que va faire l'individu, et qui est une évaluation qui est finalement automatique, c'est inconscient, c'est est-ce que je me sens capable, en tant qu'individu, de faire face à ce déséquilibre ? Et donc là, de la même façon, il y a encore deux options possibles. La première qui consiste à dire, bah oui, finalement, je me sens capable de faire face, et auquel cas on va observer pas ou peu de symptômes de stress. Soit, dans le deuxième cas de figure, bah oui, j'ai le sentiment qu'en fait, je ne vais pas y arriver, je ne me sens pas capable de faire face, les contraintes sont trop importantes par rapport aux ressources dont je dispose, et là, bah finalement, je vais être réellement dans une situation de stress. Et donc, ce modèle, je trouve, il est intéressant pour comprendre ce qu'est le stress, parce que finalement, quand on regarde bien toutes les situations du quotidien, où on peut avoir tendance à dire, ah, ça me stresse, je suis stressée, le matin dans les bouchons, ce genre de choses, bah finalement, est-ce qu'on est vraiment, tout d'abord, dans une situation menaçante, et deuxièmement, est-ce que cette situation, elle me met en difficulté de façon telle que je ne me sens pas capable de faire face ? Et en fait, quand on fait l'exercice et qu'on fait un peu l'analyse, on s'aperçoit qu'il y a bien, bon nombre de situations qui ne sont pas réellement des situations de stress, et en soi, c'est important, pourquoi ? Parce que ça évite de faire l'amalgame entre ce qu'est le stress et ce que n'est pas le stress, et ça permet aux personnes qui sont réellement dans les situations de contraintes fortes, d'être identifiées comme telles. Parce que si on évoque le stress à tout va, bah finalement, t'es stressée, je suis stressée, bah oui, on est tous stressés, et du coup, on ne voit plus, on n'identifie plus les personnes qui sont confrontées à des contraintes fortes. Donc on n'arrive plus, ou peu, à faire de la prévention. Ça, c'est quand même un modèle, je trouve, qui est intéressant pour éviter les amalgames. Sous-titrage Société Radio-Canada